Musique Hey salut tout le monde et on reprend l'aventure dans le monastère notre petite enquête sur sur un pi Ah d'accord Putain t'es pas très pas très bavard toi Oh là Jean-Michel caméra C'est pas grand chose mais allez-y Que savez-vous au sujet de Yodok ? Euh rien Il ne m'aime pas et il est en très bon terme avec les circateurs C'est à peu près tout Vous ne savez vraiment rien sur personne Bon merci quand même Ne vous énervez pas Navrez de ne pas pouvoir vous en dire plus C'est juste que je n'ai pas encore osé parler avec qui que ce soit Oh là Oh là Oh là lui il est chelou lui Mais allez-y Il est louche lui Parlez-moi d'Antoine J'aimerais bien mais il n'y a rien à dire Je ne lui ai jamais parlé Et je n'ai jamais cherché à en savoir plus sur lui Ok Et si vous me parliez un peu de vous ? Je n'ai pas grand chose à dire Ce que je veux dire c'est d'où vous venez La vie que vous meniez avant d'être ici Enfin ce genre de choses Je suis un apprenti et mon nom monacal est Lucas Le reste n'a pas d'importance Alors vous ne pouvez vraiment rien dire sur vous ? Pouvoir je peux Mais je n'en ai pas envie Désolé Je veux rester concentré sur mes tâches et mes prières Et pas sur celui que j'étais autrefois Et que je ne serai plus jamais d'ailleurs Le passé n'a plus d'importance pour nous Il faut savoir faire abstraction de sa vie d'antan Une fois qu'on a franchi les portes du monastère Et prêté serment Ne l'oubliez jamais Super Alors lui raconter la traque de pied Non ça ne m'intéresse pas Les petites questions Allez Si vous pouviez pour qui voteriez-vous pour être AB ? Mais je ne peux pas voter Alors pourquoi s'en soucier ? Demandez à Antoine Il en parle souvent Et doit avoir son avis sur la question Ok bon Lui il n'est pas très bavard Allez il faut que je trouve le dernier maintenant Qui a-t-il mon frère ? Serait-il possible d'obtenir des informations Sur les autres novices dans la bibliothèque ? L'abbé et le prieur sont les seuls à conserver ce genre d'archives Et puis-je les consulter ? Non L'abbé rédige et garde ses archives dans ses appartements Et lui et le prieur sont les seuls autorisés à les lire Voilà une info qui sert à quelque chose Puis-je vous rendre service ? Oh les quêtes qui commencent ! Est-ce que je pourrais me rendre utile ? Eh bien Il y a une chose Bon Vraiment C'est une broutille En fait Il ne m'était pas encore venu à l'esprit d'en parler à quelqu'un Il y a peu L'un de nos frères est venu m'apporter un bout de parchemin froissé Il m'a affirmé l'avoir trouvé enroulé dans l'orifice d'un mur Il se trouve que c'était une page d'Ovide Ovide ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le titre d'un livre ? Ce n'est pas quoi mais qui ? Ovide était un illustre poète romain Nous possédons plusieurs de ces tomes dans la bibliothèque Et l'un d'eux avait disparu Je crois savoir ce qui s'est passé Frère Eustache, que son âme repose en paix Était quelque peu étroit d'esprit concernant la littérature classique Si un ouvrage faisait la moindre mention de femme Il le déclarait alors comme hérétique Si ça n'avait tenu qu'à lui Tous les ouvrages de ce genre auraient été brûlés L'art d'aimer, d'Ovide, l'a tellement indigné Qu'il est allé le dérober de la bibliothèque L'a déchiré Pour ensuite dissimuler ses pages là où il le pouvait Ouais, encore un mec bien frappé Voudriez-vous que je réassemble toutes les pages ? Absolument Le pauvre Eustache n'avait pas mauvais fond Et je suis persuadé qu'il n'a rien détruit Tout porte à croire qu'il les a dissimulés un peu partout dans le monastère Ça pourrait vous prendre un moment avant de tout réunir Mais Ovid finira par retrouver sa place légitime au sein de la bibliothèque Bien, je vais commencer à chercher Merci mon frère C'est sans grande importance Mais si vous pouviez me retrouver les dix pages Je vous en saurais gré Dix pages, putain ! L'art d'aimer est en quelque sorte un guide pour inculquer aux jeunes gens à trouver l'amour et le conserver Cette œuvre est magnifique J'ignore ce qui a bien pu déranger autant Eustache Mais comme je vous le disais Il considérait ce livre comme immoral et l'a déchiré pour ne pas qu'il corrompe ses frères Où devrais-je les chercher ? Si je le savais, je ne vous demanderais pas de le faire pour moi Les pages du livre peuvent être cachées n'importe où Du jardin jusqu'au réfectoire J'aimerais vous poser une question concernant le monastère Qui est le responsable ici ? L'abbé Pierre est le directeur du monastère Mais vous ne le verrez pas Il est toujours en voyage Et en plus de ça, il est âgé et infirme Peut-être le bon Dieu lui accordera-t-il quelques années de vie supplémentaires Et que se passera-t-il à la mort du vieil abbé ? Nous en élirons à nouveau Parlez-moi un peu de votre vie ici Prière, travail, obéissance C'est un bon résumé Que pouvez-vous me dire à propos de la règle de Saint-Benoît ? Il y a 700 ans, Saint-Benoît de Murcie a rédigé un recueil de règles monastiques Qui sont toujours d'actualité Nous les lisons à chaque repas Ses préceptes fondamentaux sont obéissance, travail et prière Nous sommes entièrement dédiés au service de Dieu Le monde au-delà de l'enceinte du monastère nous est étranger Vous n'avez jamais envie de savoir ce qui se passe dehors ? Et que se passe-t-il de particulier ? Le ciel est tout aussi bleu et l'herbe tout aussi verte Les souverains changent peut-être Mais le plus grand d'entre eux reste le même à travers les âges Dites-moi en plus sur l'histoire du monastère Il a été fondé par Saint-Procope il y a deçà cinq siècles Après sa mort, des hérétiques ont occupé les lieux un certain temps Mais l'ordre a ensuite été rétabli et des frères à la fois authentiques sont revenus Des hérétiques, vous dites ? Ils voulaient vénérer Dieu en faisant usage de rituels exotiques Dans un langage étranger à Dieu Ils ont été chassés et leurs livres brûlés Quel est le rôle des différents moines ici ? Eh bien, l'abbé est le chef, mais il n'est pas ici Ensuite, vous avez le prieur et le sous-prieur L'archiviste, le portier et bien d'autres encore En tant que novice, vous devez vous soucier particulièrement des circateurs Ce sont eux qui maintiennent la discipline et châtient les récalcitrants Que pouvez-vous me dire au sujet des novices ? Que dire ? Vous êtes là pour montrer votre dévotion envers Dieu et vivre la vie monacale Au bout d'un an, vous pouvez prêter serment et devenir un frère à part entière Je voulais dire quelque chose de spécifique à propos des frères ici Mais vous les connaissez déjà Yodoc est étrange, mais il est assidu et zélé Peut-être même trop Siskin est de bonne compagnie, mais un peu trop mondain pour un moine Antoine est travailleur et toujours prêt à rendre service Mais ne prie pas autant qu'il devrait Lucas est aussi discret qu'une souris et personne ne le connaît vraiment Et puis, il y a vous, sur qui je ne sais rien Et c'est tant mieux Peut-on quitter le monastère ? Pour aller où ? Il y a tout ce qu'il faut ici De toute manière, toutes les portes sont fermées à double tour Pour que personne ne puisse entrer ou sortir Ouais, et bien c'est ce qu'on va voir Bon, alors ça a pris du temps, mais j'ai récolté des informations J'ai récupéré une mission Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monastère C'est un lieu à part C'est vraiment un lieu à part On est coupé du monde Et le monastère a ses propres quêtes Donc, une vide cloîtrée Des pages éparpillées Donc si je peux Si je peux me Oh Oh, un crochet Donc je disais Si je peux me Me récupérer Toutes les quêtes et les faire Bah, ce ne serait pas plus mal Voilà Et il me manque un dernier Un dernier novice à trouver Pour avoir les informations Il y en a un là-bas Et c'est Lucas Ah, non, il me manque Siskin, moi Le frère Le novice Siskin Il est où ? Ah, il est là Il est là Je suis un novice Vous pouvez m'appeler Siskin Vous êtes ici de votre plein gré Ou on vous a châtié Bref, c'est sans importance Bienvenue au purgatoire Au purgatoire, vous avez dit ? Vous le verrez bien assez tôt Bien assez tôt Ah, voilà Faites la connaissance de tout le monde C'est bien ça Ah Ah On va essayer de l'influencer un petit peu Puisqu'on a un haut niveau d'éloquence Vous avez quelque chose à cacher ? Pourquoi vous vous obstinez à ne rien révéler sur vous ? Je cache un passé misérable que je préférerais oublier Je déteste penser à tout ce que j'ai perdu quand on m'a mis ici Et je déteste aussi la question C'est bien vous le fils du légendaire seigneur Smil Flashka de Pardubis ? J'étais riche et j'avais tout Mais ensuite, mon père a senti que sa fin était proche Alors il a décidé d'envoyer l'un de ses fils au monastère Et en tant que cadet, c'est tombé sur moi Je ne suis pas doué pour gérer un patrimoine On disait que j'allais le dilapider Vous imaginez ? Moi dans un monastère ? J'ai donc emporté ce que je pouvais de chez moi Pour ne pas tout perdre D'accord, ok Donc toi, t'es le fils d'un noble Vous n'étiez pas forcé Mais vous n'étiez pas forcé de venir ici si vous ne le vouliez pas Non, c'est vrai J'aurais pu faire l'aumône aux portes de la ville J'avais le choix Le monastère ou rien du tout Si ça avait été après la mort de mon père, passe encore Mais se débarrasser de moi ainsi, de son vivant Ils ont dû deviner que vous les aviez volés À mon arrivée, j'ai fait don d'un peu d'argent au monastère Juste pour les exaspérer J'imagine déjà mes frères Mes vrais frères de sang Se disputer avec l'abbé pour le récupérer Et vous avez dissimulé le reste C'est exact Que comptez-vous faire de ce trésor ? Je veux déguerpir d'ici le plus vite possible Je vais attendre encore un an ou deux Le temps que mes têtes brûlées de frères se calment un peu Et puis j'emporterai l'argent avec moi très loin d'ici C'est tout ce que je voulais savoir Merci de garder ça pour vous Surtout en ce qui concerne l'argent Alors, votre magot attire toujours ma curiosité Votre petit trésor attire toujours ma curiosité Ça n'a rien d'un grand secret, vraiment Je vais lire pendant les liturgies, faute de temps Je veux dire, sinon je ne peux pas lire ce qui me plaît Et je le cache sous une dalle pour que les autres ne le trouvent pas Ah ouais ? C'est-à-dire que le mec est caché Il te dit où il a planqué son magot Je vais le dire à l'abbé Je vais vous laisser tranquille Ne vous en faites pas, je ne vous traquerai plus Merci Et je vous en prie, Grégoire N'en parlez à personne Mais bien évidemment, en échange, tu vas pouvoir m'aider contre Pi Comment se fait-il que vous n'êtes pas châtié pour vos absences au matin ? J'ai soudoyé les circateurs pour qu'ils ferment les yeux Et les autres moines ne remarquent rien tant que je me montre de temps en temps Personne n'est tout à fait réveillé de bon matin C'est trop intelligent ce mec Trop intelligent ce mec Je serais curieux de savoir ce que vous pensez des autres novices Parlez-moi d'Antoine S'il y a bien un moine avec lequel il faut se lier d'amitié À part moi, naturellement Je dirais que c'est Antoine Il est calme, il a la conversation facile Et on peut toujours compter sur lui Dites-moi plus sur Yodok Comment peut-il vous intéresser ? Ce n'est qu'un sale traître qui vous dénoncera à la moindre occasion S'il n'était pas ici Il serait probablement avec les couments À faire des courbettes pour une poignée de gros chènes Ça ne semble pas très flatteur Ce n'était pas le but Quoi que vous fassiez ici, méfiez-vous de lui Il surveille tout le monde Et il vous dénoncera au supérieur à la moindre infraction Que pouvez-vous me dire sur Lucas ? Son cas est assez épineux Personne ne le connaît vraiment J'ai essayé de lui parler à maintes reprises Mais il recule toujours comme une vierge effarouchée la nuit de son mariage Ce sera tout, merci Il y a quelques questions, je les connais déjà Voilà Et pour qui voteriez-vous ? Comme si on en avait quelque chose à foutre Mais bon C'est probablement pour Nevelas C'est un brave gars et il a l'air honnête Mais pour être franc, je m'en moque Un monastère reste un monastère Peu importe qui est aux commandes Si vous voulez un vrai débat, posez la question à Antoine Il semble captivé par ses élections D'accord Bon Alors, des moines, des moines Et des moines Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Toi, t'es qui ? Encore un moine Moine, moine C'est là maintenant Et en fait, c'est là maintenant que ça commence à être pénible Parce qu'en fait, t'es largué Allez vous coucher Ah ouais, va te coucher T'es largué Et tu sais pas trop ce que tu dois faire Lucas, ok Allez vous coucher Bon, bah écoutez C'est peut-être l'heure d'aller se coucher Donc On va aller se coucher Et voilà Donc en fait, c'est C'est bien Mais si tu sais pas ce qu'il faut faire T'es vite perdu Et c'est une quête qui peut durer assez longtemps Parce que En gros, t'es largué là Tu dois gérer ta vie de moine Donc te lever aux aurores Aller prier Aller bouffer Aller faire les études Blablabla, machin Patin couffin Et en même temps, tu dois enquêter sur tout le monde Donc faut se lever la nuit Pour farfouiller un peu C'est quand même assez C'est quand même assez tendu Et je vous cache pas que Il y a certaines fois J'utiliserai peut-être un guide Pour me Pour m'aider Dans ma quête Et je suis en train de faire caca Et du coup, je pense qu'on va se laisser là Voilà Sur cette magnifique interaction Le temps que je trouve Ce que je dois faire Inventaire Ah bah tiens Sur le trône Nous allons lire Les activités journalières Évidemment, on n'y voit absolument rien Trois heures levées Ouah Levé, trois heures du matin Voilà Quatre heures, c'est les prières Six heures, le repas Huit heures Travail dans le réfectoire Midi, travail dans la bibliothèque Et après, on sait pas ce qu'il se passe Seize heures, les prières Dix-huit heures, le souper Dix-neuf heures Compli, temps libre avant le coucher Putain, il n'y a plus de lumière Il va être à une heure couché Et merde Et là, je vois plus ce qu'il y a marqué Il y a marqué gloire à notre père Un truc comme ça Bon bah écoutez, on va se laisser là Et on se retrouve au prochain épisode Pour la suite de l'enquête sur Pi Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada